Très bien. Alors, dans la vie, dans chaque action, chaque projet, il y a un plan. Un plan formel ou informel. Dans l'entreprise, ce plan s'appelle une feuille de route, une stratégie, un plan d'action. Au niveau personnel, ça s'appelle les traditions, ça s'appelle les coutumes ou tout simplement les conseils de nos mères. Ou, on se comprend. Ces plans-là sont quelque part des cartes. Des cartes comme celles que, je ne sais pas, on peut voir. Voilà. C'est un petit peu des cartes comme ça qui sont là pour nous simplifier la vie, pour nous guider vers des fois qui sont là quelque part pour nous aider, pour nous simplifier la vie. Aujourd'hui, ces cartes sont devenues des GPS. Le problème se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand le GPS vous indique une route qui ne vous satisfait pas ? De mon côté, je me rappelle de plusieurs moments de ma vie où ce que le GPS m'indiquait n'était pas ce que mon cœur me disait. Je me rappelle du moment où j'ai eu un DEUG en économie dans l'université de Hassan II à Mohamedia. Et ce DEUG, je l'ai eu avec mon scient, et j'étais major de promo. Et suite à une opportunité, on me propose de suivre un cursus dans une école de commerce et gestion privée, mais avec le sacrifice de revenir en première année. C'était un choix difficile parce que le GPS me disait, mais attends, tu as un bac plus 2, tu es diplômé, tu es majeur de promo, et tu vas laisser tomber tout ça pour revenir en arrière, pour revenir avec des bacheliers qui viennent d'avoir leur bac. Et comme vous le savez, dans des écoles privées, rentrer, c'est généralement, pour les gens qui ont eu le bac, c'est un petit peu avec plusieurs difficultés et un petit peu d'effet, les parents, ainsi de suite. Et tu reviens en arrière et tu dis avec des bacheliers, parce que mon cœur aimait le marketing, la gestion, je l'ai fait. Je suis revenu en arrière. Et j'ai suivi 4 ans de commerce et gestion dans une école privée. Je me rappelle aussi du moment où, après avoir étudié, j'ai pu rentrer chez l'élaboratoire Roche en tant que stagiaire. Et on m'a proposé après un poste. Je suis resté avec eux pendant 2 ans. J'étais cadre au niveau Nord-Afrique. Je voyageais en Tunisie, en Algérie. Et à un moment, j'avais toujours cette volonté de continuer mes études. Et il y a eu là aussi une opportunité d'aller continuer mes études en France. Alors bon, tu es salarié, tu es cadre dans une multinationale. Et tu laisses tout ça, pourquoi ? Pour aller étudier ? Pour les étudiants, je t'ai calme. Tu t'ai calme, je t'ai calme. On t'a fait d'amour. Je t'ai remercie Dieu d'avoir eu le courage de résister. Et j'ai continué mes études en France. Je me rappelle aussi du moment où, après mon diplôme, bien sûr, en France, j'ai eu la chance de trouver un emploi. J'ai commencé en tant que stagiaire là aussi. Et l'entreprise qui m'a pris en tant que stagiaire, je suis resté 8 ans avec eux. 8 ans qui étaient extraordinaires, où j'ai pu faire un deuxième master en marketing. C'était vraiment bien. Et jusqu'à pratiquement l'année dernière, où il y a eu une restructuration de la boîte. Et on me propose un nouveau poste. Un nouveau poste qui ne répondait pas à mes aspirations, à mes envies. Et je décide de quitter. Je n'avais pas énormément de plans. Je suis marié, j'ai des enfants. Ce qui fait qu'il y a certaines contraintes. Mais bon, mon cœur me disait, non, ce n'est pas ici, il faudrait que tu continues. Malheureusement, il n'y avait pas d'autres postes qui étaient ouverts. Alors, je ne suis pas le GPS qui me dit de rester. Et je suis mon cœur qui me dit de sortir. Et aujourd'hui, là aussi, je ne le regrette pas. Parce que grâce à cette expérience, grâce au fait d'être sorti de mon entreprise, j'ai pu faire des choses que je n'aurais pas pu faire si j'étais resté salarié. Alors, quelque part, ces trois expériences que je suis en train de partager avec vous sont là pour dire, voilà, le GPS dit de suivre une voie. Et quelque part, mon cœur, il me demande autre chose. Ce sont quelque part des bifurcations. Si on change le slide, ce sont des bifurcations. Je reviens en arrière. Ce sont des bifurcations par rapport à la voie normale. Et à chaque fois que je suis sorti un petit peu de la voie, que le GPS me guidait ou me donnait, ce sont des nouveaux possibles qui ont été générés, qui ont été créés. Et quelque part, même si ces trois expériences sont différentes, elles ont quand même un point en commun. Le point en commun, et c'est le premier enseignement que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait de suivre mon cœur. C'est le fait aussi d'entendre la petite voix qu'il y a à l'intérieur de nous, qui m'a montré un chemin qu'il n'était pas, ou que le GPS ne proposait pas. Et le fait de le suivre, ça m'a ouvert, comme je vous ai dit, des nouveaux possibles. Alors, ce qui est certain, c'est que c'était difficile. Ce n'était pas évident, ces nouveaux chemins, ou ces petits chemins, ce n'est pas évident de les suivre. Il y a du doute. Il y a aussi de l'effort, et il y a aussi des sacrifices à faire. Mais, Dieu merci, pour le moment, je n'ai pas eu à regretter ces choix. Alors, quelque part, fort de ma liberté gagnée l'année dernière, je crée ma première entreprise, qui s'appelle Puissance E, et je m'engage dans des projets qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est Ignite Maroc. C'est un événement, comme TED, qui est sous licence, qui vient aussi des États-Unis, et qui est sur une autre thématique. Alors, j'organise le premier Ignite du Maroc, et c'est le premier Ignite des pays arabes et d'Afrique. J'organise aussi TEDx Alsace, qui est le deuxième TEDx en France, après Paris. C'est le premier en région. Et ce TEDx Alsace, je l'organise, en fait, avec Martin Zussi, qu'on voit ici. Là, on fait un beau tandem. Alors, nous avons organisé le premier TEDx, et ça s'est très, très, très bien passé. On se posait toujours la question, comment on peut faire mieux ? Comment on peut inspirer des entrepreneurs ? Comment on peut donner envie à des aspirants entrepreneurs pour passer le premier pas et créer leur entreprise à Mulhouse ? Mulhouse en Alsace, c'est le fleurant, c'est une ville qui pue le fleurant de l'industrie européenne pendant et après la révolution industrielle. Alors, on s'est dit, bon, un après-midi, parce que TEDx Alsace, on l'avait organisé dans un après-midi, ce n'est pas suffisant. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre une semaine, toute une semaine d'événements. Un seul événement, ce n'est pas suffisant. On veut une vingtaine d'événements. Le fait de l'organiser dans un seul lieu, ce n'est pas suffisant. Nous allons l'organiser dans toute la ville. Et au lieu que ce soit un événement institutionnel, ça va être un festival. Et c'est là où l'idée de Mulhouse Terre des Nouveaux Possibles a été créée. L'idée de base, c'est quoi ? C'est un événement pendant une semaine, organisé sur toute la ville, avec une vingtaine d'événements. Et c'est le premier festival en France de l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs et de l'innovation. Ce qui est certain, c'est que tout le monde nous a dit, mais vous êtes fous. C'est vraiment une folie. Une semaine, c'est énorme. Est-ce que vous avez les moyens ? Est-ce que vous avez l'argent ? Est-ce que vous avez les gens qui vont travailler avec vous ? Le GPS nous disait, c'est tout simplement impossible. Bon, avec Martine, on s'est dit, oui, c'est vrai. On n'avait pas les moyens. C'était difficile. Il y avait énormément d'efforts à faire pour pouvoir le réaliser. Mais on s'est dit, chiche, on va le faire. Et à force de frapper sur des portes, il y a certaines personnes qui ont commencé à nous faire confiance. Le maire de Mulhouse et son équipe nous ont suivis. Il y a aussi certains entrepreneurs qui nous ont suivis. L'université nous a suivis. Des écoles privées nous ont suivis. Et ce qui est aussi magique dans cette histoire, c'est que quand vous avez des volontaires, des gens qui sont là juste pour aider, pour vous aider à réaliser votre cause et atteindre votre objectif. Ça, c'est un cadeau qui est énorme. Et voilà ce que ça a donné. Alors, ça, ce que vous voyez ici, c'est JR. JR, il a gagné le prix TED de cette année, de l'année 2011. Alors, son truc, c'est quoi ? C'est très simple. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend des gens en photo. Alors, si on peut passer. Des gens en photo, mais en noir et blanc. Et le concept, c'est qu'il va les photographier. Et l'idée, c'est de les afficher en grand à l'intérieur de la ville. C'est ça, son concept. Martine l'a contacté. Elle l'a convaincue de rajouter Mulhouse comme une ville parmi les grandes villes qui accueillent son expo. Et ce que nous avons fait, c'est que... Là, vous avez un après-midi où on a photographié les gens dans la ville. 300 photos, 300 personnes qui se sont passées. On les a photographiées. Là, ce sont des salariés de la CCI qui collent les affiches. Parce qu'on les a envoyées à JR. Il a choisi 200. Et on les a envoyées. On les a collées dans la ville. Là aussi, oui, voilà. Ce sont des salariés. Alors, voilà ce que ça a donné. Dans le cœur de la ville de Mulhouse. 200 photos choisies. 200 photos affichées. Là, vous avez le maire de Mulhouse qui a été aussi photographié. qui est venu pour le vernissage. Vous avez aussi le directeur de la CCI. Qui, lui aussi, était présent dans l'ouverture de l'expo. Et c'était avec ça qu'on a commencé Mulhouse faire de nouveau possible. Là, vous avez ce qu'on appelle des think tank bars. C'est quoi ? Nous avons invité des institutionnels et des entrepreneurs. On les a mis ensemble. Mais dans des coins, dans des cafés, dans des bars. Où on discute de façon, je dirais, conviviale sur des thématiques qui sont économiquement importantes. Là, vous avez le premier Ignite d'Alsace. Ça, c'est quelqu'un... J'imagine que pour ceux qui étaient dans Ignite, vous le connaissez. C'est Jean-Georges Perrin. Et il a organisé, pendant la semaine, le premier Ignite d'Alsace. Vous avez aussi StartIndus. StartIndus, c'est un petit peu comme Ignite. Ignite, c'est... Les speakers, ils ont 5 minutes. Ils n'ont pas 18 minutes. Ils ont 5 minutes et ils ont 20 slides. Et les slides sont chronométrés. 15 secondes par slide. Alors, ce qu'on a fait à Mulou, c'est qu'on a créé un nouveau concept qui s'appelle StartIndus. L'idée, c'est qu'au lieu de donner la parole à des gens qui sont dans l'informatique et dans Internet, on a donné la parole à des industriels. Et les gens qui étaient dans la salle, c'était des informaticiens et des gens dans l'univers d'Internet. Et l'idée, c'était de créer des nouvelles opportunités et des nouvelles possibilités pour les informaticiens pour qu'ils puissent découvrir les besoins des industriels. Là aussi, vous avez un autre événement. Ça, c'est un truc qui est vraiment génial parce qu'on a organisé pendant le mercredi. Le mercredi, généralement, les enfants n'étudient pas. On a invité des chefs d'entreprise dans les nouvelles technologies qui expliquent leur métier à des enfants. Tout ce qui est community management, référenceurs web, rédacteurs web, des métiers qui ne sont pas encore, je dirais, explicites pour des enfants. Là, vous avez des chefs d'entreprise qui présentent leur métier à des enfants. Là aussi, vous avez un truc qui est génial. On a fait un atelier de création d'entreprise pour les enfants. Ce que vous voyez en pingouin, ce sont des conseillers de la CCI respectables et qui se sont habillés en pingouin et les chefs d'entreprise en gouélant. Et on a fait un atelier de création d'entreprise pour les enfants. Et c'était l'un des moments très intenses de la semaine. Vous avez aussi le Carrefour des Possibles, un autre événement où des nouvelles technologies sont présentées en termes d'usage pour le public. Pratiquement 200 personnes qui ont participé à l'événement. Vous avez TEDx Alsace où on a invité des gens des États-Unis, de France et même du Maroc. Il y a un speaker qui est venu du Maroc. Et c'était extraordinaire. Il y avait 300 personnes qui ont assisté à l'événement. Alors, la soirée de clôture, on l'a organisée à la Cité de l'Auto. La Cité de l'Auto, pardon, on revient en arrière. Voilà. La Cité de l'Auto, en fait, à Mulhouse, c'est l'un des premiers musées de l'automobile au monde. Et il contient la plus grande collection de Bugatti au monde. Et on a organisé la soirée de clôture dans ce lieu. C'était vraiment génial. Alors, bon, vous pouvez imaginer, ayant fait tout ça, on était, Martine et moi, vraiment dans un nuage. Parce que c'était extraordinaire, c'est génial. Énormément de personnes nous ont contactés après, qui nous remerciaient, qui nous disaient vraiment merci à vous parce que vous nous avez inspirés, vous nous avez donné des idées, vous nous avez aidés dans des rencontres, ainsi de suite. Et vraiment, la cerise sur le gâteau, la chose qui nous a vraiment touchés, c'est qu'on a senti qu'on a rendu pratiquement plus d'un millier de personnes, les pratiquement 1500 personnes qui ont participé aux différents événements de la semaine, ils étaient heureux. Le bonheur de ces gens, ça nous a vraiment touchés. Alors, bon, quelque part, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous avons fini la semaine Mulhouse, c'est-à-dire des nouveaux possibles, le 3 décembre, le 5 décembre, moi je reprends ma vie normale, j'ai mon entreprise puissance E. J'avais en fait un client à visiter à Gérard Mait. Gérard Mait, alors, pardon, si on revient en arrière, Gérard Mait, c'est ici et Mulhouse, c'est là. Alors, il y a pratiquement 70 kilomètres qui nous séparent. Si je vous dis 70 kilomètres, vous allez vous dire dans votre tête, ça prend entre 30 et 45 minutes, normalement. Alors, j'ai mis 3 heures et demie pour pouvoir arriver à cet endroit. À un moment, j'ai cru ne pas pouvoir y arriver, et même ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Alors, bien sûr, j'avais un GPS là aussi. J'avais d'ailleurs, c'est ce GPS qui m'a accompagné, et c'est lui qui m'a donné la route. Alors, j'ai suivi, bien sûr, religieusement la route, mais il me fait passer par un chemin, un chemin touristique. Parce que là, on passe par, pour pouvoir atteindre Gérard Mait, on passe par le Massif des Vosges. C'est une route montagneuse, c'est à 1500 mètres d'altitude. Normalement, il y a de la neige, et ainsi de suite. Bon. Il y avait quelque part une petite voie à l'intérieur de moi qui me disait, écoute, reviens en arrière ou fais demi-tour, parce que ça devenait de plus en plus dangereux, cette route-là. Alors, voilà un petit peu à quoi ça ressemble la route. Alors, vous savez, j'ai atteint des niveaux où il n'y avait plus de voitures, il n'y avait même plus de traces de voitures. Juste une petite précision, j'étais avec la 107 de ma femme, c'est une petite voiture qui n'était pas équipée en pneu neige. L'idée, c'est qu'à Mulhouse et dans les environs, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de neige, mais en montant, il y avait de la neige et beaucoup de neige. Alors, la montée était relativement risquée. La descente était mortelle. Au moindre petit dérapage. Vous imaginez avec moi, vous êtes dans un petit chemin montagneux, 1500 mètres d'altitude, il n'y a pas de garde-fou. Au moindre petit dérapage, j'aurais pu perdre la vie. Ce dérapage est arrivé. Vous savez, quand vous avez le sentiment que c'est votre heure, quand vous avez le sentiment que c'est la fin, et quand vous voyez la mort, vous voyez avec elle la vérité. De mon côté, moi ce que j'ai vu, j'ai vu en fait une série d'images, une succession de visages, des visages souriants, des visages heureux, des visages radieux. Bien sûr, dans ces visages, il y avait ma femme, il y avait mes enfants, il y avait ma famille, il y avait les gens que j'aime. Mais il y avait aussi ces visages-là. Ce sont les visages de gens que j'ai côtoyés pendant la semaine, nous louent se faire de nouveau possible. Pendant la préparation de cette semaine, c'était ces images qui sont revenues pendant ce moment-là. Alors, rassurez-vous, j'ai pu m'en sortir, la preuve, je suis là avec vous. Mais j'ai découvert en fait que c'était une route qu'il ne fallait pas prendre, même si ce GPS me disait de la prendre. Alors, bon, je suis allé chez mon client, les jours sont passés, mais quelques jours après, j'ai repensé un tout petit peu à cette expérience. Et je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi mon cerveau a gardé ces images ? Oui, bon, j'ai dépassé les trentaines, j'ai vécu certaines expériences, mais au moment où je devais partir, c'est uniquement ces photos-là, ces images-là qui restent entre mes mains. Pourquoi ? C'est une question qui m'a un petit peu travaillé pendant un certain temps, et à un moment, je me suis dit, bon, je l'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé, c'est que ces photos de gens qui sont heureux, pour moi, il y avait un signe dans ça. Pour moi, c'était le fait de dire, et ça, c'est le deuxième enseignement que j'aimerais bien partager avec vous, c'est le fait, ce qui est important pour moi, c'est le fait de rendre les gens heureux. Par mes actions, par mes projets, le fait de voir des gens heureux, ça, c'est ce qui comptait le plus pour moi. Et quelque part, avec ces deux enseignements, ces deux enseignements à savoir, chercher mon bonheur, même si le GPS de la vie, les traditions, ainsi de suite, ne voit pas mon bonheur dans cette voie-là, le fait de chercher mon bonheur, et le fait de donner du bonheur aux autres, et par mes actions, par mes projets, les aider à être heureux, avec ces deux éléments-là, quelque part, j'ai trouvé la lumière, la lumière qui va me guider dans les actions que je fais dans ma vie, et c'est la lumière aussi qui va m'aider à trouver ma voie, ou dois-je dire, plutôt, dessiner ma voie vers les nouveaux possibles. Merci.